Radio 2M, l'invité du jour. Avec notre invité du jour, ce matin, on va parler du tourisme au Maroc, on va parler d'un tourisme différent, d'un tourisme équitable, d'un tourisme social. Vous allez tout savoir dans un instant, notre invité ce matin, Stéphane Franco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur du site Maroc Origine. C'est une centrale de réservation marocaine, mais très différente de ce que l'on peut voir jusqu'à présent. Oui, absolument. La base est assez identique à celle des centrales qui existent sur le marché au niveau mondial. La particularité de Maroc Origine, c'est qu'elle se veut être une centrale de réservation participative. Pour nous, véritablement, associer le tourisme et en même temps l'aide aux plus démunis, c'est quelque chose qui est pour nous très important. Le principe est simple. Chaque fois que les gens vont réserver à travers cette centrale de réservation, ils vont payer en plus du prix de la chambre, un euro en plus par nuit. Et quand ils payent un euro en plus, par exemple, l'hôtel va aussi payer un euro, et nous allons aussi contribuer à un montant d'un euro. Et donc ces trois euros vont aller à 100% à un projet d'investissement associatif au Maroc. La particularité de ce site, c'est d'être un site marocain qui vend des produits du Maroc et pour le Maroc. D'où vous avez vu cette idée de créer ce site ? Écoutez, je suis français, j'habite depuis maintenant quelques années au Maroc, et on tombe amoureux de ce magnifique pays, et on ne peut pas ne pas vivre sans imaginer qu'il faut aider. Et il y a, évidemment, comme dans le monde entier, des gens qui ont besoin d'aide. En vérité, cette idée, elle est venue tout simplement d'une expérience personnelle. J'étais chez moi, dans ma maison, devant ma piscine, en train de regarder les magnifiques montagnes de l'Atlas, et de même moment, quelqu'un est venu frapper à la porte pour nous demander de l'eau, parce que dans sa maison, il n'y avait pas d'eau. Et j'ai trouvé que l'écart était trop important, et qu'il fallait absolument que je puisse associer ma vie au Maroc avec l'aide aux plus diminuées. Alors, quelles sont les opérations concrètes que vous avez menées jusqu'à présent ? Alors, aujourd'hui, on est encore à un jeune site. On a quelques mois, presque huit mois d'excitance sur le marché. On est en train d'avancer sur un projet qui est un projet sanitaire dans un orphelinat à Marrakech. C'est le premier projet que nous avons aujourd'hui. Nous avons un deuxième projet, qui n'est pas vraiment un projet, qui est celui d'aider un village dans la montagne qui a quelques soucis pour construire une piste. Dans le Haut-Atlas marocain. Absolument. Alors, ce que vous proposez aux touristes, en fait, c'est une expérience, déjà, de découvrir le Maroc. Mais le Maroc authentique, vous dites ? Oui, authentique, parce que, si vous voulez, d'abord, la première des choses, c'est que nous visitons tous les établissements qui sont sur le site. Pour nous, l'authenticité est liée, en fin de compte, à plusieurs facteurs. D'ordre touristique, de la qualité de la prestation, du rapport qualité-prix. Et, quelque part, que lorsque le visiteur va venir dans un hébergement d'hôtellerie, il puisse avoir un sentiment qu'il n'est pas dans un hôtel qu'il pourrait trouver sur un autre endroit du monde. Donc, l'authenticité a des éléments importants liés au Maroc, mais aussi, tout simplement, peut-être du responsable, dirigeant, qui, de par sa démarche, on aura un sentiment d'authenticité, parce qu'il est proche de vous, il vous apporte les conseils nécessaires. Et donc, tous ces établissements qui ont été sur le site ont été sélectionnés et visités. Et, évidemment, puisque c'est gratuit pour être sur le site, il est clair que nous avons eu beaucoup plus de demandes que nous en avons acceptées. Alors, Maroc Origine, c'est une première en Afrique ou pas ? C'est une première mondiale, on peut le dire. Il n'y a pas de centrale de réservation participative dans le monde qui a cette même technique dans la collecte de l'argent et dans la clarté et la transparence de la transmission de l'argent vers les projets qui sont présentés sur le site. Donc, c'est non seulement une première en Afrique, mais ça dépasse même les limites de l'Afrique. Le Maroc est très novateur, en l'occurrence, avec ce site. Et votre ambition sera d'en créer d'autres ? On imagine, peut-être, dans d'autres pays, si ça fonctionne ? Absolument, c'est véritablement... Je trouve que, si vous voulez aujourd'hui voyager, donner un euro de plus par nuit, je crois qu'il n'y a personne qui me dira dans le monde que ça pose un problème de choix. Donc, véritablement, les problèmes des démunis, il y en a, en effet. Et, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde. Donc, il est clair que l'expérience que nous avons aujourd'hui, qui est aujourd'hui très satisfaisante, se devra se dérouler très rapidement sur d'autres pays, en effet, du bassin méditerranéen. Mais on a déjà d'autres pays qui sont demandeurs pour exister sur une organisation qui, évidemment, ne s'appellerait pas Maroc Origine, puisque dans l'esprit, c'est bien Maroc, c'est pour le Maroc. Mais d'autres origines, avec d'autres noms de pays, viendraient s'inscrire. Donc, votre site internet, www.maroc-originaupluriel.com, c'est pour tout, les touristes qui veulent visiter le Maroc, découvrir, sortir un petit peu des sentiers battus de ce qui est proposé en général, mais aussi aller dans les grandes villes les plus touristiques du Maroc, et tout cela en aidant les plus démunis. Merci Stéphane Franco, on va suivre un petit peu ce site et en reparler, on l'espère très très prochainement avec vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir interviewé.